Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le maître Fidloris qui parle et aujourd'hui on va parler tout simplement de comment battre des grands maîtres aux échecs. Pour vous montrer d'abord, je vais vous montrer les 3 parties qui se sont jouées à la dernière ronde du Norweges, et ensuite je vais vous montrer ma partie contre un grand maître. Du coup on est parti. Alors, la première partie c'est la partie d'Arientari contre Magnus Carlsen. Du coup, il y a eu E4 par, excusez-moi, par Arientari, et il faut savoir aussi que ces parties sont quand même des parties longues, et du coup, c'est normal si maintenant le jeu est plutôt parfait, il y a 2 heures de chaque côté sans incrément. Sauf à partir du moment, je crois qu'il y a 10 secondes, je ne sais pas, bref, c'est assez long, et autant vous dire que la partie va être très intéressante. E4 ou 5 de la part de Magnus, alors on pensait déjà que Magnus allait nous jouer une 6e avec ses 5, comme il a souvent joué cette année-temps. Voilà, du coup, KV3, KV6, F5, A6, et en fait c'est juste la première ligne de l'Espagnol. Alors là, il faut savoir qu'il y a une variante, c'est avec la prise, et tour E1 qui est une ligne possible. Alors, il y a des 4 qui iront dans la finale, des 4 qui iront dans la finale de la barinoise, mais en fait, il y a ce que moi je joue avec le tour E1, et là en fait, c'est assez intéressant, et KV6, et il me semble même que bon, là maintenant il faut prendre C6, mais il y a des variantes avec KV6, avec l'idée que quand tu prends ça, en fait tu perds la dame, tu vois, c'est ça le piège. Bref, du coup, il y a KV5, prise, et je ne sais pas, il n'y a pas dame E7 parce que tu perds la dame, tu peux fout E7, bref, et après c'est une partie d'échec. Tout ça pour dire, dans la partie, il y a eu Rok, fou E7, tour E1, B5, et on est rentré dans la première ligne de l'Espagnol. KV5 pour taper le fou, et fou C2. Alors, jusqu'à là, les parties, bon, les parties, on a 1 milliard 210 millions, et maintenant l'idée c'est simplement de jouer D4. Maintenant, les Loirs, normalement, je le fou B7 avec tout simplement l'idée de garder un oeil sur E4, ou D6 fou G4, enfin, pas fou R5, mais fou G4, quoi. Il faut simplement mettre pression sur le cavalier, qui va faire moins de pression sur la case D4. Mais il y a eu D5 de la part d'Arientari, qui en fait est le premier coup de l'orientateur, et c'est toujours la théorie, et D4 de la part de Magnus. Alors, D4, il a envoyé pratiquement tempo, D4. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, pardon, D5 de la part de Magnus et D4 de la part d'Arientari. Alors, en fait, maintenant, il faut comprendre que les Noirs, en théorie, peuvent prendre un léger avantage, en se disant, oui, je peux gagner la paire de fou avec D4. D4, E4. On rentrerait dans des variantes assez compliquées, par exemple, si le fou prend, juste Cavalier prend, le tour prend, et les Noirs sont déjà beaucoup mieux, genre prise D4, et même si le tour prend D4, c'est pas genre Dame-E8. Et en fait, il y a la paire de fou pour les Noirs dans une position ouverte, et il y a un énorme problème de développement chez les Blancs. Bon, les Noirs aussi ne sont pas parfaits, mais on va dire que genre coup B7, c'est déjà prêt, et Cavalier C6, ils sont Cavalier C4, tu vois. Du coup, tu peux pas reprendre du fou. Ce qui se passe, c'est que, quand il prend sur D4, il y a Cavalier prend E5 intermédiaire. Et ensuite, je pense que toute l'idée de Magnus, c'était de jouer C5, avec juste l'idée de s'en prendre au centre. Alors, prise serait, à vrai dire, assez insuicide, parce que t'as juste fou prend C5, et d'un coup, les pièces noires sont vachement actives, le Cavalier va sauter par là, et on peut même échanger les Dames, et on va pas oublier, les Blancs n'ont pas envie d'échanger, parce qu'ils ont quand même un énorme problème de développement là-bas derrière. Du coup, il y a eu des 5, voilà. Sur la prise, Cavalier prend E5, C5, l'idée maintenant, je pense, c'est que sur fou E3, tu puisses jouer simplement fou B7, et garder ton pion E4 en plus, qui est vachement fort. Et même si les Blancs se vengent sur le pion C5, en fait, t'auras juste Dame C7, et t'auras un énorme problème sur les cases centrales. Dans la partie, sur D4, il y a eu prise E4, Cavalier prend E5, et C5 qui ont été joués, et fou E3, et fou B7. Alors, l'idée de fou B7 est très simple, c'est que si maintenant les Noirs prennent, comme dit, ta Dame là, et tu tapes le Cavalier et le pion. Dans la partie, il a joué Cavalier D2, avec juste l'idée de mettre pression le pion E4, et il va jouer Dame B1, ou alors G4, G5, et Dame G4 pour s'en prendre au pion, et simplement lancer une attaque sur le Roi. Parce que là, on voit le Cavalier, le fou qui pointe par le Roi, et la Dame qui peut très vite intervenir. Du coup, tour C8, et H3. Il veut empêcher un Cavalier G4, simplement, qui tape le fou, parce que si dans l'opposition, tu jouais directement Cavalier G4, par exemple, là, à ce moment-là, il y aurait eu Dame prend G4. Du coup, il veut jouer H3, avec l'idée que maintenant, quand tu vas bouger ta Dame sur B1, tu n'auras plus Cavalier G4. Bon, il y a aussi Cavalier qui contrôle, mais autrement dit, il veut juste mettre pression sur le centre, et jouer Cavalier G4. H3, une sorte de prophylaxie du coup, tour E8, et Cavalier G4. L'idée maintenant, c'est que si maintenant les Noirs devaient prendre le Cavalier, en fait, Dame prend, les Blancs sont directement beaucoup mieux, puisque le pion est pratiquement indéfendable. Du coup, il a joué Cavalier G5 dans la partie, ce qui, en théorie, donne l'impression de perdre un pion, puisqu'il est là, il faut prendre E4. Seulement, il y a de grosses, grosses, grosses compensations pour ce pion sur E4. Dans la partie, il a joué Cavalier G3. Alors, si on regarde la position, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions, et de l'autre côté, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as un pion au moins. Mais quelles sont les compensations qu'on peut obtenir dans cette position ? Dans cette position, il a d'abord pour récupérer le fou, avec l'idée que tu ne peux pas bouffer ce fou-là, parce que je te bouffe la dame. Et là, ça vaut bien un pion. Du coup, tu es obligé de rebouffer. Si tu prends de la tour, par exemple, il y a déjà Fou prend E4, on va dire Cavalier prend E4, et juste F5, il y a une fourchette. Bon, il y a encore un peu de jeu, parce que tu as le pion qui tombe ici, et tu récupères encore cette option-là, mais en soi, tu te donnes quand même la pièce. Du coup, sur Cavalier prend E3, qu'est-ce qui se passe aussi sur, je ne sais pas moi, Cavalier prend, qui est le coup de la partie. Ça, on verra après. Mais par exemple, prise, prise, tu ne peux pas faire tout prendre, parce que de nouveau, il y a F5. Du coup, on voit déjà le premier souci. Si tu prends du pion, en fait, ça n'a juste aucun sens. Il y a Fou prend E4, Fou prend E4, et F5. C'est la même variance. On connaît maintenant la menace des Noirs. Maintenant, du coup, tu es obligé de rebouffer du Cavalier, pour empêcher F5, qui va juste de perdre une pièce. Prise D4, il va récupérer le pion au centre. Fou prend D4, Fou prend E4, Fou prend E4, Fou prend E4, et Fou D4. Alors, qu'est-ce qui se passe, si tu te dis oui, avant d'échanger le Fou, qu'est-ce qui se passe, si tu veux d'abord récupérer ce pion-là ? Et en fait, il y aurait juste eu Cavalier F5, par exemple, pour taper ici et taper là, et récupérer la paire de Fou, ce que Magnus ne voulait pas, parce qu'il voulait jouer les compensations avec la paire de Fou. Du coup, Cavalier prend E3, il a récupéré le Fou, et il a joué Fou D4. Et maintenant, si on analyse cette position, le Cavalier E4 est attaqué par la tour, et la tour est attaquée par le Fou. Le seul moyen de défendre les deux, c'est de jouer ça, Cavalier D2, ça, Cavalier C3. Si tu joues Cavalier D2, par exemple, il faut être prêt à se prendre d'un prend D4, et là, tu as juste beaucoup trop d'activité, tu te prends tout dans la figure, quoi. Tout est cloué, tout est attaqué, et ça, c'est ton prochain coup, tu vois, ou ça et ça, c'est ton prochain coup. Et tu vas rentrer sur casse blanche. Du coup, dans la partie, Cavalier C3, il a fait tout prend C3, Magnus. Alors, ça récupère le pion de manière assez violente. Maintenant, l'idée, c'est que sur pion prend, il y a juste Fou prend C3, comme dans la partie, et tu vas récupérer l'une des deux tours, pardon. Ça, c'est jeu dans la partie, tour D2, et ils ont joué cette position. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans cette position, les Blancs ont un pion passé D, mais ils n'ont aucun moyen de le mettre en avant, puisque maintenant, les Noirs veulent échanger le seul Cavalier qui puisse aider à la poussée du pion, et tu ne peux pas pousser, enfin, tu ne peux pas prendre, parce que tu perds simplement la tour et la position. Du coup, dans cette position, Ariane Tari a joué tour E1. L'idée, maintenant, Dame E1, bon, ça a fait perdre le pion ici, mais ça a une petite idée derrière la tête. Si tu fais D1 prend D4, par exemple, il y a Cavalier prend C4, et quand tu fais T1 prend le 2, Dame prend le 2, en fait, tu n'as pas D1, pas D1 un échec, parce qu'en fait, cette finale-là, je pense qu'elle est gagnante. Tu n'as pas le temps de récupérer le Cavalier parce qu'elle mate. Et du coup, on se dit, oui, mais moi, je suis malin. Moi, je te récupère de la Dame, et je ne te mets pas échec. Mais ce problème, c'est qu'il y a mate en 1. Du coup, en fait, c'est juste complètement gagnant parce que tu ne peux pas récupérer le Cavalier et empêcher le mate en 1. Du coup, Magnus ne peut pas récupérer le pion. Il a joué d'abord Cavalier D6. L'idée, maintenant, c'est juste d'aller sur E4 et sur C3. Cavalier D5, il veut échanger le maximum de matériel et se dire, ouais, bon, j'ai un pion passé D, si tu ne fais pas gaffe, en fait, tu vas juste perdre. Et le tour prend D2. Ah, alors, maintenant, le tour prend D2, pardon. Le coup qui aurait été peut-être plus intéressant à regarder, d'après l'ordi, et c'est d'abord mon débutant qui a vu le coup, après mon côté calculateur, tu as Dame D7. L'idée de Dame D7, c'est que tu ne gagnes pas la pièce. Tout est protégé. Mais en fait, l'idée de Dame D7, c'est juste maintenant, toi, ce que tu veux jouer. Si maintenant, les blancs jouent, par exemple, tour E5, toi, tu veux juste jouer H6 et rejouer avec ton Cavalier de plus et au bon moment, échanger les tours. Pas d'abord maintenant parce que ça va juste créer un pion passé E qui, lui, sera vraiment fort. Autrement dit, Dame D7 était aussi un coup jouable. La position, en soi, elle est égale, mais c'était une possibilité, Dame D7. Du coup, Dame E1, il y a eu l'échange des tours. Roi F7. Ah bon, Roi F8. Excusez-moi, je suis un peu endormi. Maintenant, à la pendule, Magnus n'a plus que 30 minutes alors qu'elle interfé encore 50 minutes. Maintenant, il faut comprendre ce que tu fais ici avec les noirs et avec les blancs. D'après l'ordi, la position est égale sauf que bon, c'est pas le type de position égale où n'importe qui peut faire nul. C'est le type de position égale où n'importe qui peut faire une faute. Dans la partie, il a joué Cavalier E3 avec l'idée, bon, il faut patienter, il faut pousser les pions et réordonner ses pièces. G6, pour se créer des cases pour le Roi. Bon, Dame F3, Dame G7, on améliore chacun un petit peu sa position. Dame D5, Dame F6. Et là, il y a eu une première faute de la part d'Arientari qui d'après moi est une faute assez intéressante. Il a joué A3. Alors, A3, il faut comprendre quelle est l'idée de ce coup. Il veut juste empêcher le cavalier, pardon, il veut juste empêcher le cavalier, par exemple, les pions de faire A5, B4 et juste garder un oeil sur la structure de pions. Et il veut patienter encore un tout petit peu. Le problème, c'est que maintenant, les Noirs, on va dire que c'est eux qui ont l'initiative, ceux qui ont le trait. Maintenant, je pense qu'un meilleur coup pour les Blancs de cette position aurait été Dame E5 avec juste l'idée d'accepter d'échanger et jouer le pion passé et jouer le 4 contre 3 et jouer le 2 contre 1 ici, de ce côté de l'échiquier. Mais en soi, ça doit être égal, vraiment. À la limite, les Blancs peuvent même perdre ce pion-là et c'est bon, c'est complètement égal. Mais dans la partie, du coup, il y a eu A3 et Dame E6 de la part de Magnus. Magnus a compris qu'en fait, dans cette position, sa seule force, c'est tout simplement de jouer le 2 contre 1. Maintenant, ce que vous devez encore comprendre, si maintenant, il devait avoir Dame E6 tout de suite, les Blancs ne pourraient pas bouger. Alors, si maintenant, on suppose qu'il y a ça, et là maintenant, il ne pourrait pas y avoir ça, simplement parce que le pion tombe. Ça, le problème. Et je pense que c'était aussi ça l'idée d'Ariane Tari. Mais bref, dans la position, Dame E6, excusez-moi, excusez-moi, du coup, il y a eu A3, Dame E6 et Dame C5. Alors, Dame C5, il veut juste remettre le cavalier à sa place, ici là, et s'attaquer un petit peu à la structure, jouer Dame C6 et menacer D5. Bref, il veut tenter. Cavalier E6, le cavalier E6 de la part de Magnus, Magnus répond par l'activité des pièces. Dame C2 et H5. Alors là, maintenant, vous voyez, si maintenant, on me disait que Magnus jouait avec les pièces blanches et que Ariane Tari jouait avec les pièces noires, je l'aurais cru. Parce que là, toute l'initiative, c'est Magnus qui est là. Là, maintenant, Ariane Tari, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment de plan en tête. Il joue des coups pour jouer. Et là, maintenant, les Noirs, petit à petit, améliorent la position. Ils jouent H5. Ils prennent de plus en plus de cases au cavalier. Maintenant, le cavalier blanc, il peut aller nulle part. C'est triste à dire, mais le cavalier est nul. Alors, on aurait dit un fou bloqué. Du coup, Dame D4 et cavalier D6, il veut remettre son cavalier sur une bonne case et créer un déséquilibre pour tout simplement tenter le cas. Dame C2 et Dame F6. Il garde un oeil sur cette case, ici et là. Cavalier D5 et cavalier C4. Qu'est-ce qu'on va terminer ? Alors, maintenant, il faut se concentrer un peu deux secondes. Si tu fais cavalier prend, il y a cavalier prend D2. Et, bon, maintenant, les Noirs n'ont pas le temps de récupérer pour que tu mettes un petit... Il faut que tu t'enfuies avec le cavalier. Et en fait, maintenant, dans cette position, les Noirs vont juste réussir en cavalier C4, prise, prise, tu vois, et les Noirs vont réussir à sortir avec le Roi. Et les Noirs sont tout simplement beaucoup mûres dans cette position. je noterais... Moi, tout seul, je pense que la position va beaucoup plus simple parce que je veux dire, elle est assez simple à jouer avec les Noirs. Tu as des plans assez directs, assez simples. Et même si tu as ça, genre, déjà, tu as cavalier C2. Tu vois, tu récupères le pion. Et si tu joues ça, par exemple, en fait, tu peux juste jouer, je ne sais pas, B4 et le pion avance. Ça, c'est assez mauvais dans cette position. Du coup, les Blancs vont à vrai dire beaucoup de mal. Il a juste déjà le meilleur coup dans cette position d'après leur vie, c'est cavalier B4 avec l'idée que tu n'as pas cavalier C2. Et du coup, maintenant, les Noirs doivent jouer Roi E7 et ils vont juste aller vers le pion tout seul et remanier le cavalier pour aller attaquer le pion. Bref, cette position est simplement beaucoup mieux pour les Noirs. Du coup, tu ne peux pas vraiment échanger. Dans la partie, je Dame C3 qui, d'après moi, est une faute. Je pense que le meilleur coup de cette position aurait été... C'est triste à dire, mais je pense que c'est quand même cavalier prend un F6 et jouer cette position où tu es un petit peu moins bien. C'est triste à dire. Mais bref, il a joué Dame C3 et maintenant, Dame D6. Il centralise la Dame. Alors, il a une case à centraliser. Il attaque ici et là, ce qu'il gagne à vrai dire déjà un pion. Cavalier B4 et A5. Il y a le petit clou H. Cavalier C2 et A4. Maintenant, il a tout simplement fait un blocus sur le Cavalier. Le Cavalier peut revenir. Mais si tu reviens ici, par exemple, il y a H4. Et l'idée maintenant, c'est que tu ne pourras jamais sortir. Tu ne pourras jamais jouer G3 pour te créer des cas de sortie. Et si tu joues Roi F1 avec l'idée de partir, c'est incroyable. Il y a Dame F6. Et en fait, l'idée, c'est que tu veux juste garder un oeil sur tout ça et dire aux Blancs, les Blancs, vous ne pouvez pas bouger. Genre ça et Dame F5. Et petit à petit, la Dame E2 centralisée. Genre ça et ça. Et c'est incroyable, mais tu n'as aucun coup. Même sur un D5 échec, genre F6, il n'y a rien. Tu ne peux pas pousser le pion. Tu n'as absolument rien. Et si tu me fais un coup comme ça, par exemple, il y a Dame D3, Cavalier prend D3 et Cavalier prend ici. Et c'est juste beaucoup trop simple. C'est incroyable à quel point la position des Noirs est facile à jouer. Mais bref, dans cette position, du coup, il y a eu Dame D5, Cavalier E3, il s'est pris l'échec, Roi Dame H2 et il s'est fait complètement détruire la structure de pion. Il a encore un petit peu tenté et ici, il a pris le pion passé qui simplement va avancer tout seul. Maintenant, ça menace juste H2 et ça. Et si maintenant, tu me joues par exemple D7, il y a Dame F6, on va dire Roi E2 et A2. Voilà, A2 et tu vas juste faire Dame. Et sur un D8 Dame, tu peux même faire, je ne sais pas. Je pense même que tu peux prendre la Dame. Dame prend et tu fais Dame. Et ce qui est beau, c'est que la Dame contrôle les cases d'échec. Genre ça, c'est une abomination de jouer ça. Le Roi, il passe déjà. Bref, et simplement, dans cette position-là, du coup, après le... où on est à l'heure ? Chaque fois, j'ai perdu. Bref, deux secondes. Après, Cavalier E3, Dame A1. Dans cette position, les Blancs ont tout simplement abandonné. D'après l'échec, les Blancs ont abandonné. D'après l'échec, prise à 3. Et là, maintenant, les Blancs ont abandonné. Habit simplement une belle victoire de la part de Magnus Carlsen. Et pour vous dire concrètement comment est-ce que tu gagnes et comment est-ce que tu perds aux échecs contre un grand maître, c'est très simple. En faisant une erreur. Le seul moyen de gagner contre un maître, c'est de faire une erreur que lui ne voit pas ou tout simplement de ne pas faire d'erreur. Dans cette position-là, Ariane Tari avait une position complètement égale. Mais au lieu d'accepter de rentrer dans la finale qui, lui, jugeait assez mauvaise, il a décidé de... déjà de faire des coups un peu bizarres, comme A3. A3, ça ne va à rien. Sur une demande d'échange des dames, tu acceptes l'échange des dames, en fait, et c'est tout. Et là, tu es assez content de jouer à cette finale puisque, bon, en fait, la position est complètement égale, équilibrée et n'importe qui fait mieux dans cette position. Il a simplement refusé de jouer la finale. Il a décidé de garder les dames sur l'échiquier et il s'est tout simplement pris un petit... un petit coup de bâton dans la nuque. Bref, dans cette position, Magnus a simplement pris l'initiative avec les Noirs et il a très vite explosé Ariane Tari. Au passage, pour encore couper l'analyse, si maintenant, au lieu de pousser le pion, on faisait ça, par exemple, A, dame à un échec, ça et A3. Et ça, ça va passer très vite et c'est la même chose. C'est la même position, seulement là, maintenant, le champion n'est pas sur D7. Ah non, pardon, là, tu ne peux pas faire ça. Je pense que c'est pas dame de 5 échecs, 3H2 et là, tu fais A2. Là, c'est bien. Bref, maintenant que vous savez comment est-ce que un mec qui avait une position égale contre un grand mec finit par la perdre. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'Arient Tari a une position égale contre Magnus et malheureusement n'arrive pas trop à la gagner, mais bon, ça, ça arrive, on ne va pas se mentir. Bref, j'espère que je ne vous ai pas fait perdre trop d'énergie. On passe maintenant à la prochaine partie qui, d'après moi, est une partie assez folle. C'est une partie entre Ali Reza Firouja et Yann Nepo Miyachti. Alors, Nepo, vous le connaissez tous. Il va jouer contre Magnus Carlsen, celui qui vient de battre Arient Tari au championnat du monde en novembre. Et tout simplement, je pense que cette partie va nous donner un petit peu l'eau à la bouche. Firouja, Ali Reza, bon, je pense qu'en français Ali Reza, c'est plutôt Alain, je pense. Bref, Alain Firouja, on va dire ça avec un G, pardon, mais Alain Firouja va du coup jouer contre Nepo, enfin, bien de jouer contre les Paumashiti et il a joué avec les pièces blanches. E4, E5, KVF3, KVF6 et Fou C4, une italienne. Alors, l'italienne, on ne la voit plus trop souvent au niveau sanitant, mais on va dire que Firouja, alors Alain doit avoir une petite idée derrière la tête. KVF6, D3, protège le pion. Alors, bien sûr, il y a toutes ces variances-là mais bon, on s'en fiche on va en parler dans cette position. D3, c'est la théorie classique, les blancs veulent pousser des cartes au bon moment. Voilà, alors, c'est la théorie, je vais vous passer ça vite fait. Mais autrement dit, cette idée-là de prendre et de simplement se mettre au centre, c'est tout à fait théorique, ça existe depuis très longtemps et on va passer directement au moment intéressant de la partie. Dans cette position, voilà, ça c'est le premier coup qui est nouveau. Alors, KVH5 existe dans la base de données, ça il ne faut pas avoir peur et le coup existe dans la base de données. L'idée c'est tout simplement d'aller sur F4 et si jamais le fou prend, tu vas reprendre du pion et pousser G5, G4 et simplement attaquer le roi blanc. Fou E3, ils ont échangé, seulement lui, il a pris de la tour. Alors, le coup existait, F prend E3 avec juste l'idée que tu empêches le KV de venir mais tu as du KV de G3 et ce n'est pas compliqué. Et l'idée de tour E3, c'est simplement il dit à Nepo ok, mec, tu peux revenir avec ton KV sur G4, ton coup ne me fait pas peur, je connais la position, je l'ai analysé, il n'y a absolument rien. Bon, du coup, bon, Firouja s'est dit on va prendre la tour et on va laisser Nepo rentrer avec le KV sur F4. KVD2, il veut aller sur F2, sur H2, simplement pour défendre la position et même, il veut aussi pousser D4 et tout simplement laisser la Dame aller sur B3 et gagner un temps ici et là sur les deux pions, tout simplement. Dame F6 et KVH2. Si maintenant, tu joues Dame B3 avec la même idée, ça marche un tout petit peu moins bien parce que tu as D5. Si tu prends le pion, par exemple, là tu as D4 et en fait, tu vas avoir un tout petit souci dans ta position. Si tu prends déjà C, il y a E prend D4, on va dire, je ne sais pas, tour E1 et il y a KV prend ici, par exemple. Alors, non, peut-être pas parce que tu perds la pièce, mais on va dire et sur un KV prend le 5, Dame prend le 5, par exemple, le pion D3 est beaucoup trop faible et si tu reviens pour venir défendre, en fait, tu as juste G5 et c'est juste impossible à jouer dans cette position. Peut-être prendre H5, H4, c'est juste terrible. Sur KVH4, j'ai même Dame F6 et en théorie, la position peut aller. Peut-être même qu'à la place de G5, tu as Dame G5 qui est encore plus fort. Tu menaces ça et ça. Voilà, si maintenant, vous avez vraiment peur du KVH4, Dame G5 est un coup vachement puissant. Mais bref, dans cette position, du coup, Dame B3 marche beaucoup moins bien à cause de D5. Dans la partie, du coup, excusez-moi, Dame F6, il y a eu KVH2. L'idée, c'est d'aller sur G4 et de se créer une case pour les dames. Roi H8, il veut jouer G5, tour G8. Vraiment, c'est rien de plus compliqué, les mecs. G5, tour G8, il ne veut pas que le roi soit en face. C'est limite si ce n'est pas du coup pour coup. Tu vois ce que je veux dire ? Tour F7, KVH3, Tour F8 et G3. Il veut mettre sous pression ici et un jour, jouer ça et sacrifier là. Du coup, tour D1, il se dit, d'accord, ton attaque, ça ne vaut rien, je connais ta position, je vais te jouer D4. Dame E7, Roi G2, il améliore la position du roi, il est sur le point de jouer soit Dame E2 G4, enfin, Dame E2 G4, justement, sa paire, excusez-moi, parce qu'il y a la fourchette. Mais voilà, autrement dit, il veut améliorer la position de son roi et maintenir la position en ordre. Là maintenant, petite erreur d'après moi, c'est Dame E8. L'idée d'Ame E8, c'est simplement, il veut garder un oeil sur le cavalier, mais je pense qu'un coup beaucoup plus puissant, je pense, alors, il fait un peu froid dans le dos, ça aurait été quand même cavalier F6, avec l'idée que, d'accord, le cavalier sur H5 ne vaut plus rien, mais maintenant, allez, on va pousser, on va essayer d'ouvrir un peu cette position. Du coup, il y a eu tour des deux de la part de Fierroja, il veut simplement dire à Népau, ma position, elle est infranchissable et essaye. Népau, les Noirs se sont mis à l'aile pour essayer d'attaquer le Roi Blanc, ça fait peur, mais les Blancs ont suffisamment de défense autour du Roi et à vrai dire, ils ont réussi même à prendre le centre puisqu'ils ont réussi à pousser des 4 sans même se faire attaquer le Roi. Bon, prise, prise, et cavalier F6, il revient avec son cavalier pour essayer de gagner un temps. Dame C2, il attaque, enfin, il défend et il fait un petit clin d'œil option C7. E5. Alors, E5, d'après moi, c'est déjà une faute complète. je pense qu'un meilleur cours aurait été tout simplement tour E7 avec l'idée de pousser D5 et en cas de ça, tu peux même revenir et taper la structure. Genre, on va dire, on va dire, genre là-dessus par exemple, là, tu as cavalier D5, mais on va dire, d'accord, maintenant les Blancs jouent ça par exemple, tu peux même, je ne sais pas, pousser le 5 et si tu fais ça par exemple, tu auras un gros problème sur cette case juste ici. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de la position. Je disais donc, excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure, du coup, et en tous les cas, Dame E1, D4, K-6, Dame C2, E5. L'idée de 5, en fait, c'est juste de s'en prendre pour centre, mais là, Fiorouge a très bien joué, il a joué, déprend E5. Si tu joues D5, par exemple, en fait, tu vas avoir une faiblesse à vie sur les Kc3 et genre, je pense même qu'un coup qui est jouable juste ici, c'est Dame B8. Impossible à voir, c'est un coup d'ordi déjà. L'idée de Dame B8, je pense, c'est de jouer C6 et de défendre le pion D. Dame B3 qui gagne un temps sur le pion. Le coup d'un B8, coup d'ordi pour ensuite défendre D6. Bref, il y a eu D-prend, E-prend et tour C3. C6 et tour D3. Ça, c'est exactement la très belle beauté des échecs. Tour D3, avant, c'était impossible à cause du pion et si tu défendais d'une autre manière, genre comme ça, bon, disons que ça perdrable. Mais ici, je veux dire, en fait, tu as juste Kf1 et le Kf1 va revenir ici et là et tu vas te faire marcher dessus. Il a joué C6, tour D3 et tour D7. Alors, l'idée de tour D7, on peut comprendre, c'est d'échanger. Mais en fait, je pense qu'un meilleur coup d'après moi, ça aurait été juste patienter, je vois G8 ou 7, et dire, vas-y, prends la colonne, prends la colonne. Moi, je vais juste réordonner une pièce et créer des meilleures connexions parce que là, les cavaliers sont bien touchés ensemble, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, il faut créer du jeu. Et là, il n'y a aucun jeu et là, je pense que Nipo est au lieu de forcer. Là, il a sorti jusqu'à position comme ça déconner un peu. Comme dit, là maintenant, le meilleur coup d'avoir été juste tour D3, d'un prend et tour D3. Et tu prends la colonne pour toujours, mais dans la partie, il a joué tour D3. Là, maintenant, on est pas quand même une heure sur la pendule et Firuja 30 minutes. Tour D3, tour C7, cavalier F1 et là, jusqu'à là, c'était plutôt bien joué. Ils ont tout échangé. Bon, Firuja est déjà beaucoup mieux puisqu'il a une faiblesse. Alors, il attaque déjà la faiblesse sur E5 des Noirs qui est assez compliqué à défendre. Et la différence entre cette faiblesse-là et cette faiblesse-là, c'est tout simplement que les cavaliers sont moins bien placés chez les Noirs. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour les Blancs d'attaquer et de défendre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est beaucoup plus simple. Alors que là, maintenant, les Noirs devraient jouer ça, ça, ça et ça pour mieux défendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le seul problème. Cavalier H5, il veut retenter, mais il veut tenter du jeu une arnaque avec Cavalier Pange 4. On va dire ça par exemple. tu avais même Cavalier G prend. Genre ça, ça, le revenir et Dame Pange 3 et ça, c'est Matan 2. Bref, mais Firouja, non, Alain, pardon, lui, il sait très bien jouer et il est simplement vu qu'il y a une grosse maniante qui se prépare. Du coup, il a joué Roi H2 qui est le meilleur coup. Et là, ensuite, Anepo a compris qu'en fait, bon, Cavalier F6, comme dirait le Mathieu quand même, c'est un nœud de faiblesse. C'est une position, en fait, elle est juste impossible de jouer pour les Noirs simplement parce que les pièces sont beaucoup trop mal placées et des faiblesses de partout. Et les Blancs utilisent maintenant les deux Cavaliers, un véritable Nightmare pour tout simplement tout défoncer. Cavalier F6, Dame D3, il demande de jouer la finale. Ce qui se passe, c'est que si tu prends, en fait, ça, tu ne peux plus le défendre. Genre, ça et, je ne sais pas, Cavalier D2 et tu viens ici pour attaquer. Ça, c'est ce que je dis. Bon, je ne sais pas ce que Taylor dit. Je pense que c'est aussi ce que dit l'ordinateur. Ouais, c'est ce que Taylor dit. Ben voilà. Du coup, Cavalier D2, dans cette position, du coup, Cavalier 7, il refuse de jouer la finale. C'est juste un pion perdu. Cavalier prend et Dame prend. Si tu fais, si tu dis oui, mais attends, moi, je te fais Dame prend avec l'idée, oh là là, tu ne peux pas prendre ma Dame, je te fais ça. En fait, il y a juste un coup très joli. Il y a Cavalier échec au Roi bouge et là, tu reprends et ça, c'est complètement gagnant. Genre, ça et ça, par exemple. Tu vois, c'est juste complètement gagnant. Et comme ça, ça ne perd pas de pièce. Du coup, il a juste joué avec un pion en plus et il a poussé son pion E passé et la position s'est joué très rapidement. Là, maintenant, c'est très joli. L'idée, c'est que si tu prends ça, en fait, il y a juste E7 et tu ne peux pas empêcher 8 Dames, genre ça et Dame. Voilà, et ça, c'est juste complètement gagnant pour les Blancs parce qu'ils ont une Dame en plus. Du coup, la partie, c'est juste encore un tout petit peu joué et ici, il a récupéré encore les derniers pions. Il a poussé, il a gagné le pion en plus. Et voilà, c'était juste une position assez simple à jouer pour Firozak qui a réussi à l'emporter contre Nepomyschi. Nepomyschi est censé jouer contre Magnus Carlsen. On va dire que là, il s'est donné à fond pour jouer avec les pièces noires. Je pense que Nepomyschi était à plus 10 à l'élo. Maintenant, à la fin du tournoi, il était déjà à 2800 ou plus 9, je ne sais pas quoi. Il était à peine à plus de 1800 et là, maintenant, il a dû en perdre 3 ou 4 ou peut-être 2, je ne sais pas quoi. Mais bref, autrement dit, c'était une très, très belle partie de la part de Firozak contre Nepomyschi. Et voilà, j'espère que ces deux petites analyses vous auront plu. Et maintenant, on va passer tout simplement à la dernière phase du tuto, c'est-à-dire la troisième partie sur comment est-ce que moi, par exemple, j'ai réussi à battre un grand maître. Alors, on va faire ça, c'est très simple. Il faut que je retourne sur la partie. Est-ce que je l'ai ? Oui, c'est ça, je l'ai. Du coup, ma partie, excusez-moi, j'ai un problème, ma souris a disparu. C'est quoi ça ? Les mecs, ma souris a disparu. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bref. Ma souris a disparu, je ne vois plus. Bref, j'espère au moins que... Allez, allez. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas où est ma souris. Incroyable. Je ne sais pas où est ma souris. Bref, tout ça pour dire. Allez, hop, tout ça pour dire. Dans cette partie-là, j'ai joué avec les pièces blanches. La première fois de ma vie que je joue contre un mètre qui a le titre de mètre avec les pièces blanches toutes les parties que j'ai jouées en ligne ou contre des... au contre des premières mecs sur les chiquis qui ont des mètres, c'était toujours avec les pièces noires. Du coup, ma première partie avec les pièces blanches contre un grand mètre, je joue contre Eugène, un Allemand, Tripolsky. Du coup, KV3, D5, C4. Bon, je joue ma rété classique, E6, G3, et on rentre dans ma néo-catalane. Bon, c'est assez intéressant, C5, puisque ça donne directement le pion isolé pour les blancs. Et il a poussé C4, qui est une faute. Alors, ce n'est pas une faute, mais simplement théoriquement, c'est connu pour être plus risqué et il faut être prêt. KV3, KV6, FG5. L'idée maintenant, c'est juste que je veux prendre ton cavalier, je prends ton cavalier et deux secondes, elle ouvre ma pièce là, parce que ma souris, je ne la trouve pas du tout. En fait, je veux juste prendre le cavalier et il y a un problème sur le pion. Et genre, tu devras reprendre du pion et ce n'est pas très simple. Bref, FG6, qui est une faute qui existe, mais autrement, c'est quand même une faute. Là, je joue Rock. En fait, ce que préfère l'ordinateur, c'est tout simplement, vraiment comme dis-je, la main d'un coup, ma souris a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est tout simplement prise, d'un prend, et je suppose, je suppose, mais je ne sais vraiment pas quoi vous dire, mais je suppose que dans cette position, l'ordinateur veut un truc comme cavalier E5, par exemple, et juste jouer avec ce cavalier, c'est tout. Mais bref, dans cette partie, je n'ai pas utilisé l'ordinateur. Dans cette partie, je n'ai pas joué ça, j'ai tout simplement joué Rock. Et il m'a joué FG4, il y a une faute. Et là, super coup E4. L'idée d'E4, c'est tout simplement que quand tu me fais pion prend, quand tu me fais pion prend, je te fais cavalier prend, et en fait, tu as un gros problème, tu dois jouer FG7, elle est en il ou mon fou, tu dois jouer FG7, et là, par exemple, j'ai déjà du cavalier prend, fou prend, et des E4, et des cavaliers E5, et dame E4. Et en fait, sa position est juste complètement gagnante par sa position. Je dois voir, purée, je dois voir ce que dit Lordy, deux secondes. Je pense que c'est ça, c'est cavalier prend M6, deux secondes, je suis où, ma souris, elle est là, ok, elle est là. Genre, ok, cavalier prend, fou prend, fou prend, dame prend, allez, hop, dame prend, et je ne sais pas, l'ordinateur dit maintenant D5 n'est plus très fort, j'aurais dû commencer par fou prend, bon voilà, ça c'est encore une preuve de force, deux ondes, où est ma souris, elle est là. C'est amusant, mais bref, tout ça pour dire, là j'aurais dû prendre du fou, avec des fou prend, et juste D5, ah ouais, et là je comprends la différence, c'est qu'en fait, là maintenant tu, là en fait tu gagnes vraiment la pièce, genre ça, et cavalier prend M6, tu dois reprendre du pion, et je ne sais pas, l'ordinateur il doit préférer Dame C1, ouais voilà, Dame C1, avec juste idée que je veux ramener l'autre tour sur E1, et voilà, et c'est comme ça tout simplement que je vais l'exploser, mais bref, dans la partie, j'ai joué E4, besoin que je vais couper l'ordi, et la partie c'est jeu juste encore avec quelques coups, oh la vache, qu'est-ce que je ne supporte pas ça, non attends, voilà, je vais couper l'ordi, voilà, parce que je ne supporte pas l'ordinateur, l'ordinateur ce n'est pas à jouer aux échecs, E4, il a pris le fou, bon ben j'ai repris, il a joué H6, et là maintenant, j'ai juste gagné la partie, après E6 en fait, ils ont massé, en fait il y a eu juste prise, allez hop, s'il te plaît, prise, et, excusez-moi, il ne sait pas ce qu'il a pris dans la partie, bah attends, merde, purée, excusez-moi, bref, ça c'est joué comme ça, ah non pardon, j'ai d'abord pris, fou prend, et là maintenant, j'ai fait fou prend, excusez-moi, deux ondes, fou prend, d'un me prend, et, allez hop, puis qu'est-ce que ça me donne, un cavalier de 5, en fait l'idée maintenant, c'est que j'attaque tout, et si tu me fais un fou prend, par exemple, fou prend G2, allez hop, en fait il a abandonné, après la prise sur des 4, en fait, deux ondes, déjà au moment, où il me prend, en fait, j'ai tour 1 intermédiaire, voilà, j'ai tour 1 intermédiaire, qui est en fait juste, est complètement gagnant, et voilà, et en fait, encore plus fort, après le, après le dame F6, je pense que je pouvais jouer directement, tour 1 qui était beaucoup plus fort, avec échec, et genre, tu dois ramener le cavalier, tu dois ramener le cavalier ici, et dame A4, ouais voilà, c'est dame A4 le coup, et en fait, l'idée dame A4, c'est que maintenant, en fait, je joue complètement gagnant, si tu me joues fou C6, allez, fou C6 ici, j'ai dame B4, qui met un cadeau ici et là, et on va dire maintenant, que tu me joues fou F3, allez hop, fou F3, ben en fait, je te refais fou prend, et tu peux pas protéger, ni le pion, ni quoi que ce soit, et t'as pas eu le temps de roquer, parce que tout simplement, je te prends la tour, et il a abandonné, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais on dit, il a abandonné, après la prise sur D4, parce que, en fait, j'étais complètement gagnant, excusez-moi, je sais vraiment pas quoi faire, pour que ma sourire réapparaisse, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre, ok, ben écoutez, je pense qu'on va devoir directement s'arrêter ici, tout simplement, alors, comme dit, ce qui peut aider, pour gagner contre un grand maître, c'est tout simplement, calculer, et connaître la théorie, lors des ouvertures, voilà, et tout simplement, c'est comme ça qu'on peut jouer, putain, allez, j'ai du mal là, pourquoi ma souris, elle ne réapparaît pas, bref, tout ça pour vous dire, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, elle était un peu bizarre, je devais la faire, parce que tout simplement, je me sentais prêt à la faire, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, ça me fait toujours très plaisir, je vous dis du coup, à la prochaine, pour toute notre vidéo, c'était Lauriste et Calicette, et ciao tout le monde !